Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Vous avez des questions sur l'Espagne, on en parlait hier dans cette émission. Le pays est débordé par l'arrivée de milliers de migrants subsahariens. Oui, bien sûr, c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. Comme vous l'avez dit, ces huitaines de centaines de migrants irréguliers ont été interceptés par la marine européenne dans l'aclave espagnole de ces États. Je voudrais savoir comment expliquer ce fort affil migratoire. Vous parlez de centaines de migrants, ils étaient quelques 300 à essayer de rejoindre à la nage l'enclave de Ceuta au nord du Maroc. La plupart ont été interceptés par la marine marocaine. Bonjour Charlotte Boitio, journaliste au service Info Migrants dont France Média Monde est partenaire. Il y a 15 jours, 300 autres migrants avaient aussi pris la mer pour rejoindre Ceuta. Comment expliquer cette hausse spectaculaire des arrivées de migrants dans cet enclave espagnole ? Oui, bonjour Kassoum. Alors, c'est vrai qu'on ne connaît jamais vraiment toutes les raisons qui poussent les migrants à partir. Mais chaque été, les tentatives de traversée depuis l'Afrique du Nord, l'Europe augmente significativement. Les chiffres que vous avez évoqués, Juan, sont donc importants mais pas inédits. C'est souvent le beau temps qui va encourager les départs. Les migrants pensent que les traversées seront peut-être moins dures si la mer est clémente et si les températures sont élevées. Et je le disais en préambule, ces jeunes migrants qui essaient de rejoindre cette enclave espagnole, le font à la nage et pas sur des bateaux. C'est extrêmement dangereux. Oui, alors il existe toujours des passages par bateau, mais la plupart des traversées s'effectuent effectivement à la nage. En fait, ces jeunes exilés pensent qu'il sera plus facile d'effectuer, de nager avec des palmes et une simple combinaison jusqu'à l'enclave de Ceuta, qui est à quelques kilomètres de là. Mais c'est effectivement faux, c'est une traversée périlleuse. Déjà parce qu'on prend la mer de nuit, il faut être discret, il faut pouvoir se cacher des gardes-côtes et marocains et espagnols. Ensuite, parce que les courants sont forts et en fait, la plupart du temps, ils sont sous-estimés par les migrants. Des courants qui peuvent malheureusement déporter les migrants qui nagent vers le large ou aussi déporter les migrants vers les rochers, avec donc des risques de blessures et des risques de noyade très importants. Je voudrais préciser que chaque été, malheureusement, on retrouve des corps de migrants sur les plages de Ceuta et sur les plages marocaines. Et pour les plus chanceux, ceux qui réussissent la traversée à la nage, le parcours du combattant continue, puisqu'il faut le rappeler, il faut le dire, les autorités espagnoles peuvent les renvoyer vers le Maroc. Oui, c'est ce qu'on appelle des refoulements à chaud, des devolutionnes en caliente en espagnol. C'est-à-dire qu'à peine arrivés, vous l'avez dit, ils sont arrêtés et immédiatement renvoyés côté marocain. C'est légal en vertu d'un accord migratoire qui a été passé entre l'Espagne et le Maroc. Mais c'est évidemment illégal au regard des ONG et des institutions de défense des droits de l'homme. Pour les mineurs isolés, en revanche, qui arrivent à la nage, le système est un peu différent. Au titre d'enfants, ils sont protégés. Ils sont donc pris en charge par les autorités et placés dans des centres spécialement conçus pour eux. Mais malheureusement, là encore, saturés. 320 jeunes sont aujourd'hui hébergés à Ceuta pour une capacité de 132 places. Kassoum, vous avez une autre question. 23 000 migrants, principalement du Sénégal, de Gambie et de Mauritanie, sont arrivés depuis le début de l'année dans cet archipel espagnol. C'est deux fois plus qu'il y a un an, pour la même période ? Oui, tout à fait. L'Espagne gère, vous vous en doutez, avec difficulté toutes ses arrivées. Les centres d'accueil sont là aussi complètement saturés. Les autorités n'arrivent pas à faire face à la situation. Alors concrètement, les Canaries réclament plus de solidarité de la part de l'Espagne continentale. Elles souhaiteraient qu'il y ait plus de transferts depuis les Canaries vers le continent. Concrètement, l'archipel espagnol souhaite modifier la loi espagnole, plus précisément l'article 35 de la loi sur l'immigration, afin que les autres régions, donc toutes celles du continent, soient obligées d'accueillir davantage de migrants. Vous parliez des mineurs, ils sont très nombreux depuis le début de l'année à débarquer aussi bien à Ceuta qu'aux Canaries. Est-ce qu'il y a une prise en charge particulière tout de même ? Oui, il y a une prise en charge, mais les centres d'hébergement sont, comme à Ceuta, complètement saturés. En fait, il y a actuellement plus de 5 000 jeunes de moins de 18 ans aux Canaries pour une capacité de 2 000 places seulement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !